Bonsoir Bruno et bienvenue à l'émission Studio 39. Bonsoir, merci de m'accueillir. Alors Bruno, vous êtes directeur de la régie municipale de Agondange et de Quatnom. Bruno, qu'est-ce que c'est qu'Energie Service ? L'Energie Service, ce sont des régies municipales que la ville d'Agondange et la ville de Quatnom ont décidé de créer, l'une dans le domaine de l'électricité des télécoms et l'autre dans les télécoms. Cette régie a été créée quand ? Alors il y a deux régies, comme je vous ai dit, je suis directeur de la régie de Quatnom et de Agondange. Donc Agondange a été créé en 1926 à la reconstruction de la France. Après la guerre, il a fallu reconstruire tous les réseaux électriques et certaines collectivités, comme EDF, n'existaient pas. EDF a été créée en 1946. Certaines collectivités ont décidé de créer des régies pour exploiter et construire des réseaux d'électricité. Donc la régie de Agondange a été créée en 1926, bien avant EDF, qui a été créée seulement en 1946. Pour la ville de Quatnom, elle avait ce qu'on appelle un réseau de télécom, un réseau fibre optique, qui lui permettait de distribuer des services, comme de la télévision, de la téléphonie et de l'Internet. Elle a décidé d'en prendre la compétence en direct, ce qu'on appelle faire une délégation de services publics. Donc elle a décidé, l'année dernière, de créer sa propre régie pour exploiter son propre réseau et proposer donc des services aux abonnés de Quatnom. Et donc elle a fait appel à la régie d'Agondange pour exploiter ce réseau. – Quelles sont les propositions faites à Quatnom par la régie d'Agondange ? – D'accord. Donc au sein de la régie de Quatnom, la régie d'Agondange propose la gestion administrative, tout ce qui est facturation, gestion des contrats, négociation auprès des éditeurs de chaîne. Je veux juste vous rappeler que la régie de Quatnom, elle gère un réseau de fibre optique qui permet donc de faire de la télévision, de l'Internet et de la téléphonie. Pour faire la télévision, il faut négocier avec les éditeurs de chaîne qui nous donnent les droits d'auteur et les autorisations de diffuser leur programme sur un réseau, que ce soit le CSA et tout ça. Au niveau de l'Internet, il faut s'inscrire auprès de l'ACNIL parce que nous transportons des données qui sont importantes, donc nous sommes obligés de nous inscrire. Et la téléphonie, nous sommes obligés d'acheter ce qu'on appelle des minutes pour pouvoir proposer de la téléphonie à nos abonnés. Donc la régie d'Agondange propose de gérer tout ça pour la ville de Quatnom. Ce que soit, on va dire, c'est la partie administrative. Donc tout ce qui est facturation, je répète, gestion des contrats, négociation avec les éditeurs de chaîne, négociation avec le CSA. Je ne vais pas vous détailler tout ce qu'on fait. Oui, grosso modo, c'est l'administratif obligatoire. Nous avons aussi l'entretien du réseau. Donc nous raccordons tous les nouveaux abonnés, nous gérons toutes les extensions de réseau et nous mettons ce qu'on appelle à jour, nous avons une veille technologique sur la tête de réseau. Ce qu'on appelle tête de réseau, c'est toute la technologie qui permet de diffuser et d'envoyer les trois compétences que nous avons, donc la téléphonie, l'Internet et la télé. D'accord. Donc voilà. Donc c'est ça notre travail au sein de la régie de Quatnom. Et qui sont vos clients ? Alors, vous avez bien compris qu'on a deux régies. On a la régie d'Agondange et la régie de Quatnom. Nos clients au sein de la régie d'Agondange et même au sein de la régie de Quatnom, sauf que c'est sur divers domaines, mais la plupart du domaine des clients est les mêmes, des particuliers, des professionnels, des artisans, des collectivités, des opérateurs d'opérateurs. Quand je dis opérateurs d'opérateurs, c'est un fruit, un orange, qui nous demande par exemple d'utiliser notre réseau pour transporter leur signal. D'accord. Nous avons des entreprises qui viennent aussi chercher du service chez nous parce qu'on vend de l'électricité, on vend du gaz. Donc, les clients vous rémunèrent directement, vous faites l'interface entre les communes et les clients ou les grands opérateurs ? Alors, si on prend par exemple les particuliers et les industries, on peut ce qu'on appelle, on négocie les contrats directement avec eux. Donc, on leur vend soit du gaz, soit de l'électricité, soit de l'Internet. Donc, on signe un contrat avec eux et on leur vend une prestation. Au sein des collectivités ou au sein de la régie de Katnum, qui, on va dire, entre guillemets, est un client de la régie d'Argon-Ange, on signe une convention avec eux avec lesquelles on leur dit, voilà, on vous met à disposition ce service que vous distribuerez à vos abonnés ou aux gens qui veulent en bénéficier. Ah d'accord. Et c'est eux qui facturent après aux abonnés. D'accord. On a les deux schémas. D'accord. Donc, sur Katnum, c'est Katnum qui facture directement à ses clients et qui vous reverse. Tout à fait. D'accord. Tout à fait, sauf qu'on a la gestion administrative parce que vous vous doutez bien que ça a des coûts financiers. Donc, on utilise nos moyens. On utilise l'infrastructure d'Argon-Ange pour facturer tout ça. Mais la régie de Katnum est indépendante à son propre budget, son propre conseil d'administration, dont le président, qui est M. Chibi, le maire de la ville. Et vos compétences dans le domaine des télécoms ? Alors, nos compétences au niveau des télécoms, au niveau de la régie d'Argon-Ange, on fait de l'Internet, de la téléphonie et de la télévision. Donc, on a une tête de réseau qui nous permet de diffuser un signal sur de la fibre optique. La fibre optique, juste pour vous expliquer ce que c'est rapidement, c'est de la lumière, à l'inverse de ce qu'on appelle la DSL, qui est un courant électrique. La lumière n'a aucune perte. Donc, on distribue un service en Internet qui est ce qu'on appelle le très haut débit. Donc, on peut fournir à nos clients du 100 mégas. En téléphonie, les gens peuvent appeler sur n'importe quelle personne dans le monde et on distribue de la télé. À l'heure actuelle, on distribue de la télé. On a un bouquet de base qui est d'environ entre 80 et 100 chaînes. Et depuis très peu, depuis le 15 septembre, sur Argon-Ange et sur Cattenon, nous distribuons des options télé à l'aide d'un boîtier que nous avons fait développer. Et donc, vous avez d'autres services et prestations ? Il y a certaines collectivités, certaines entreprises qui font appel à nous, par exemple, pour l'entretien d'éclairage public, la pose des illuminations de Noël, la gestion, la mise en place de systèmes intelligents d'éclairage public. Parce qu'il faut savoir qu'à Argon-Ange, on a un système, je ne vais pas dire qu'il est unique en France, mais l'une des rares communes à avoir mis en place un système, ce qu'on appelle un système intelligent. Dans le jargon, on appelle ça le Smart Green. C'est un réseau, en vérité, qui s'auto-diagnostique et qui nous ramène les pannes et l'endroit de la panne. Ah d'accord. Et qui permet aussi de diminuer la consommation. Donc, on fait ce qu'on appelle, on diminue la nuisance, que ce soit au niveau de la lumière, parce qu'il y a une nuisance lumineuse, et au niveau de la consommation électrique, donc on diminue les rejets de CO2. Quelles prestations vous ont confié la commune de Cattenon ? Alors, la ville de Cattenon nous a confié la gestion de son réseau fibre optique et la distribution du service auprès de ses abonnés sur son territoire. La ville de Cattenon est une ville qui est assez ouverte, donc on a même été un peu plus loin dans notre collaboration. On est en train de travailler sur un projet biomasse, c'est un projet, donc on étudie. Donc, quand je vous dis que nos compétences sont vastes, c'est qu'on intervient vraiment dans de larges et vastes domaines. Oui, je vois ça, oui. Donc, on les aide à se décider de quelles structures ils vont adopter, s'ils créent une régie ou pas, quel matériel il faut mettre, comment mettre en place la facturation, comment mettre en place l'obligation d'achat, comment demander des subventions auprès des organismes, comme l'ADEME ou le Fonds européen. Donc, on travaille avec la régie de Cattenon. On a commencé par les télécoms, mais on essaie de toujours mutualiser nos moyens. Bruno, face caméra, avez-vous des précisions à donner à nos téléspectateurs sur Energy Service ? Energy Service, c'est une entreprise qui n'a cessé d'évoluer depuis sa création. Comme je vous l'ai dit, elle a été créée en 1926, et notre activité a commencé par de l'électricité, ce qu'on appelle de la basse tension. On est monté en haute tension, on a développé des télécoms, on a développé des services auprès d'opérateurs, de collectivités. Nous travaillons et nous mutualisons nos moyens avec d'autres régies, comme la régie de Cattenon, qui est le sujet de ce soir. Donc, la régie de la Gondange n'a cessé d'évoluer et de s'adapter. Nous espérons qu'avec la régie de Cattenon, cette évolution, cette adaptation sera de même et que nous continuerons à proposer à nos clients des services toujours à la pointe de la technologie, que ce soit dans le domaine de l'énergie ou dans les domaines de télécom, et continuer à développer nos compétences dans d'autres domaines comme l'eau ou l'assainissement. Merci Bruno pour votre participation à l'émission Studio 39. Et on peut dire à nos téléspectateurs qui vont regarder cette émission que c'est grâce à vous. Voilà. C'est gentil, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, bonne soirée à vous aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada